Il donne le coup d'envoi à les Rutenois en rouge ici au Stadium de Toulouse. Toulouse Football Club, Rodez Aveyron, foot, le TFC face au RAF, c'est le derby d'Occitanie en quart de finale de la Coupe de France. Les Toulousains sont 11e de Ligue 1, les Rutenois derniers de Ligue 2, pas largués, ils sont à 5 points du 16e, ils ont une finale à jouer le week-end prochain face à Anyor, une finale, c'est peut-être un peu plus important qu'un quart de finale. Place à des garçons qui ont assez peu de temps de jeu en Ligue 2 face à une équipe type carrément, quasiment, du côté du TFC. Curieux placement de ce bloc toulousain, regardez Eric, 3-4 joueurs pratiquement à l'extérieur de la surface, un seul sur les 5m50, toute la zone est occupée. Vanden Boomen, il est très habile sur un coup de pied, arrêté, la tête piquée, le ballon au fond des filets, il est propulsé au fond des filets sur ce coufran de Vanden Bonnen à Bourlal. À Bourlal qui vient mettre ce ballon au fond des filets de Sekhi qui n'a pas pu sortir, il y a une remise. Il est d'abord touché ce ballon, il ne lui vient pas directement à Bourlal sur le pied, mais vous avez vu, je vous parlais du placement des Toulousains juste avant que le coufran ne soit frappé. Regardez, ça va créer une pernique terrible dans la surface, il y a d'abord un coup de tête, il la touche, c'est lui qui la sort au départ, sur cette tête, c'est Nikolais Sen qui avait placé sa tête. Et là, il va falloir que les Rutenois se souviennent qu'ils étaient menés 2-0 contre Monaco. La montée de Dessler, le centre du Danois, et le ballon qui traîne, le double pour les Toulousains, Vanden Boomen. Au tour du coufran qui avait créé le danger sur le premier but, début en quelques minutes, le TFC se détache déjà dans ce quart de finale, avec le but d'A Bourlal et le deuxième de Vanden Boomen. Et de nouveau, ça s'est venu encore une fois d'un centre sur le côté, ce côté gauche de la défense de Rodez, qui n'arrive pas à contrôler les montées et les dédoublements de Dessler notamment, avec ce centre en retrait, qui est aussi encore une fois un peu cafouillé. Il faut réagir, les Rutenois n'avaient pas grand chose à perdre dans ce quart de finale, mais après 9 minutes, ils sont déjà menés 2-0, pas de hors-jeu. Là pour Toys Dalinga, le néerlandais, Toys Dalinga dans un angle fermé, il va cropper quand même ! Il marque 3 tirs, 3 buts pour les Toulousains dans ces 12 premières minutes. Ils ont déjà tué le game, tué le match les hommes de Philippe Montagné, qui mène 3-0 dans ce quart de finale. Incroyable réussite, incroyable réalisme, froid réalisme du 11e de Ligue 1. Trois tirs cadrés, trois buts, 3-0 Patrice Ferry. Et puis de nouveau, en termes de coaching, c'est attention. Van den Bomen est allé s'enfermer, il arrive à passer à centré. C'est magnifique ! Oh c'est magnifique ce qu'avait réussi Dalinga, ce contrôle orienté dans la défense ruthénoise. Et avec Van den Bomen au ballon, on peut d'ores et déjà annoncer une occasion de but, quasiment. Est-ce qu'il est capable de frapper directement, mais il est capable de tout. On l'a vu tout à l'heure, il trouvait la tête de Nikolais Sen, l'arrêt de Secchi et puis c'était Aboufal qui avait suivi. Il a donné ses instructions. Branko Van den Bomen s'étendent prêt ! Et oui, évidemment que c'est dangereux ! Les coups de pieds arrêtés avec Van den Bomen, évidemment que c'est dangereux ! Et c'est Fares Shaïbi qui inscrit le quatrième but du TFC. Quatrième tir cadré pour Toulouse. C'est fou ce qu'on est en train de vivre comme début de match, avec une équipe qui est absolument perdue à tous les niveaux du côté de Rodez. Là encore, ils se font avoir avec une combinaison à laquelle ils sont incapables de réagir. Il a vu le déplacement de la défense. On l'attend, on l'a vu parler, faire des signes. Et là, ça peut être très très long, vous l'avez dit, très très lourd au final pour les Rupénois. Parce que les Toulousains ne lèvent absolument pas le pied. De Jäger, ballon glissé. C'est bien fait, Adaline Galaret ! Magnifique de Thomas Secchi ! Ce sont deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées en Coupe en 72, saison 71-72, avec un score rare. 9-0 pour le TEF. Ça n'arrive jamais, non, ça n'arrive jamais. En quelle année ? 72. Alors c'était l'US Toulouse. C'était l'US Toulouse, l'ancêtre. C'est ça. Du TEF. Il n'y a pas de hors-jeu pour Bourlal. Ah, Bourlal ! La parade, main ferme ! Encore décisif, Thomas Secchi ! Oui, je vous ai coupé tout à l'heure. Ballon perdu encore par Chougrani, avec Dalinga qui croise trop. Ça frappe des ballons bêtement rendus à l'adversaire. Des sautes de concentration. Vous vous en souvenez, Patrice ? 1991, non ? Sorti par une équipe qui avait brillé en 1991. Sur la scène internationale, une équipe française évidemment. L'Olympique de Marseille. J'ai été le milieu au Vélodrome. Et l'arrêt encore de Secchi. Fabla l'a cherché au ras du sol. Sur cette tentative, il est dépité. Thomas Secchi. Bourlal. Le jeu à trois. Ils sont deux en plus à la réception. Bourlal et... En jeu, en jeu. Il y avait Dalinga et Bourlal qui étaient dans une bonne situation. Pour les deux, ce ballon était utilisable. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. L'un pied gauche, ce qu'a tenté de faire à Bourlal. Encore un bon ballon, Shaibi. Le centre en retrait. La parade, elle est impossible ! Sur cette frappe surpuissante de Soiseau. Et là, il ne pouvait rien faire. Thomas Secchi, 5-0. C'est allé trop vite pour le Chilien. Gabriel Soiseau. Quelle frappe ! Et encore, quel jeu collectif incroyable. Et la solution trouvée dans la profondeur, dans la surface adverse. Vous allez voir de quoi ça part, Eric. Ça part de nouveau d'une perte de balle extrêmement facile. Regardez. Et la frappe, et l'arrêt de Secchi sur ce ballon. Des doublements, Soiseau. La fixation, le Chilien. Instantanément, c'est bien fait. Sirop, en retrait. Pour Spirings. De Jäger se remet dans le sens du but. Un petit ballon, le pénalty ou pas ? Oui, oui. Oui, 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 évidemment. Evidemment, parce que l'appel était bon, la passe également. Et ils se font piéger. Les défenseurs luthénois, Serge-Philippe, Rowe, Yao. Mystifiés par ce contrôle orienté. Encore, cette prise de balle parfaite. Oui, mais ce qui est fou, quand même, c'est d'arriver. Et de reproduire ce qu'on a vu dans la 49ème minute, Eric. Face à Teuys, Dalinga qui avait réussi un doublé dans cette épopée Coupe de France. Lors du premier tour face à l'Agnon. Un club de National 3. Il est face à Secchi. Et le contre-pied parfaitement exécuté. C'est un buteur à sang-froid. Teuys, Dalinga. 6-0 pour le Toulouse Football Club face à Rodez dans ce quart de finale. Dernier qu'ils avaient disputé en 2020-2021. Ils avaient été éliminés par les amateurs de Rumili-Vallière. 2-0, les Toulousains. Au-dessus, cette tête. Pour une fois, ce sont les Toulousains qui n'ont pas été vigilants. Allez, là-haut, là, quand même. Ils ne sont pas rancuniers, les supporters du RAF. Ils sont 6-7 000 dans ce stadium bien garni. Plus de 30 000 personnes. Il y a 6-0 pour le TFC. Et peut-être 6-1. Quel but de Willetti-Yunoussa. Ballon-balle dégagé par la Défense Toulousaine. Voilà l'honneur. L'avait des rues Tennois qui réagissent dans cette seconde période. Le match est plié depuis un petit moment. Mais Yunoussa et Pembele, on avait souligné leurs efforts. Quelque Lyon, c'est déjà qualifié pour les demi-finales aux défenses de Grenoble. L'accélération de Andy Pembele. La vitesse de Pembele. Oh, il y avait une balle de 2e but pour Valerio. Piqué pour Valerio. Et M. Jérémy Pignard qui siffle la fin de cette rencontre. Ce quart de finale dominé de la tête et des épaules par le Toulouse Football Club qui s'impose 6 buts à 1.